Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une application qui est sortie il y a peu sur le Cydia Store, donc c'est l'application Clockify, donc vous pouvez voir en haut que mon application horloge a changé, maintenant j'ai les aiguilles, j'ai même les secondes qui défilent, donc c'est franchement très bien fait, donc si je vais à l'intérieur, donc ça c'est mon application normale, donc horloge, alarme, chronomètre, minuteur, et vous aurez une nouvelle section qui va apparaître qui est Clockify, donc ici c'est pour les suivre sur Twitter, Cydia, ou bien pour les contacter si jamais vous avez des problèmes avec cette application. On peut le retrouver aussi sur le Lockscreen, donc de cette manière là, on a l'heure locale, et puis on a l'heure de Paris, donc moi c'est les configurations que j'ai installées, donc Saint-Denis, Saint-Denis-Réunion, c'est là où j'habite, donc il y a un problème, c'est que Saint-Denis-Réunion et local, comme c'est la même, il remarque deux fois la même, et ensuite il y a Paris, donc ça c'est pour cette partie là. On le retrouve aussi dans le Notification Center, juste ici, donc pareil, Local Time, Paris, et Réunion. Bon, à savoir que pour moi, Local Time et puis Réunion, ça sera les mêmes, donc pour vous, Local Time, et admettons que vous habitez, vous, je ne sais pas moi, à Marseille, bah Local Time et Marseille sera la même heure. Et après vous aurez juste à configurer une nouvelle horloge, à savoir pour configurer une nouvelle horloge, il faut aller dans l'application Horloge, pardon, juste ici, on va aller dans Horloge, on fait un petit plus en haut, et là vous ajoutez ce que vous voulez ajouter comme horloge, donc moi vous voyez qu'il y a Saint-Denis et puis Paris. Donc maintenant, si on va dans les réglages, oula, on attend un petit peu, voilà, donc on descend tout en bas dans la section des tweaks, « Clockify », donc on a plusieurs catégories, on a « Clock Icon », donc c'est pour avoir l'icône qui change sur votre Springboard, donc là, si on clique sur « Display Style », on clique dessus, on a le thème par défaut, donc c'est tout blanc, « Always Days », c'est tout blanc, « Always Night », c'est noir comme vous l'avez vu, « No Background », c'est tout blanc, et l'alternative, ça va changer entre le jour et la nuit. À savoir quand vous allez mettre « Défaut », le jour, ça va être blanc, l'horloge, et la nuit, ça va devenir noir, comme vous l'avez vu sur mon Springboard. Ensuite, « Lock Screen Clock », donc si je clique dessus, donc déjà, il faut l'activer, ce que vous voulez avoir sur le lock screen. Ensuite, le mode, on clique dessus, donc soit vous n'avez que « Local Time », donc moi par exemple, admettons, je n'aurai que la réunion, soit vous avez l'heure de la réunion pour moi, et puis l'heure mondiale, ou bien que l'heure mondiale, à savoir l'heure mondiale, c'est la deuxième heure que vous aurez configurée. Ensuite, pareil pour le Notification Center, donc là, lui, il s'active par défaut, donc vous avez les mêmes réglages dans « Mode », donc soit que la réunion pour moi, soit la réunion, ou bien l'heure mondiale, à savoir la deuxième heure que vous avez configurée, ou bien seulement la deuxième heure. Et enfin, « Plugging height », donc c'est pour configurer la taille de l'icône, on va dire, dans le Notification Center. Donc voilà, pour les réglages, c'est tout. Donc si vous voulez l'avoir, il faut aller dans « Cydia ». Donc là, moi, je ne suis pas connecté en Wi-Fi, donc je ne pourrais pas vous montrer quelques petits trucs, donc on attend que ça charge, de toute façon, ça va marquer que il n'y a pas de Wi-Fi. Donc on va sur « Sources » et « Ignorer », voilà. Donc vous allez dans « Gérer » en bas, dans « Sources » juste ici, « Modifier » en haut à droite, « Ajouter » en haut à gauche, et vous ajouter la source qui va apparaître sur la vidéo. Une fois que vous faites ajouter la source juste là, donc moi je serai annulé parce que je l'ai déjà, vous vous rendez dans « Ilias Surf Myropo Space », et vous allez chercher dans les « C », « Clockify » juste ici. On clique dessus, vous faites « Installer » et « Confirmer » en haut à droite, donc moi c'est fait « Modifier » parce que je l'ai déjà installé. Donc pour ceux qui le veulent, j'enregistre actuellement avec le logiciel « Display Recorder », donc j'ai déjà fait une vidéo au-dessus. Il est disponible aussi sur ma source, donc il vous permet d'enregistrer votre écran. Si jamais vous faites des gameplays sur iPhone, vous pouvez enregistrer vos jeux aussi, ça fonctionne. Donc voilà, c'était pour vous présenter l'application « Clockify ». Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur « S'abonner » en haut à gauche de la vidéo, ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de YouTube. Vous pouvez aussi télécharger l'application « Ilias Surf », donc pour ça il va falloir attendre la fin de la vidéo. Vous cliquez sur le petit singe, et ça va vous rediriger vers le tuto pour vous expliquer comment la voir. Vous pouvez bien entendu visiter mon site internet, donc les liens seront dans la description de la vidéo. Vous retrouvez tout ce que j'ai fait, donc les Jaywack, etc. Et le dernier lien, c'est le site de mon partenaire iPhone Touch News, donc je vous invite à vous abonner. On ne fait pas toujours les mêmes vidéos, il fait des très bons tutos, donc de cette façon vous serez vraiment tenus au courant de toutes les nouveautés de Cydia, ou des iPhones en général. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501